On s'est levé de bonheur ce matin, 3 heures du matin, un premier rendez-vous sur la commune de la Tour de Carole, avec deux équipes de compteurs puisqu'on est sur deux secteurs de comptage qui sont contigus, donc on est montés ensemble en voiture en faisant le tour par l'Espagne. On est arrivés sur une petite zone de parking aux alentours de 6 heures du matin, on a une petite marche d'approche sur les premiers contreforts du camp Cardos pour arriver au pied des secteurs de comptage, puis on s'est répartis les deux secteurs qu'on doit faire, les deux itinéraires qu'on doit faire ce matin, il y a huit secteurs de comptage contigus qui sont parcourus par des équipes différentes. Sur chaque secteur, on a des équipes constituées des chasseurs des communes concernées qui sont accompagnés d'agents de la Fédération ou de l'ONCFS, après sur d'autres massifs, ça peut être des agents de l'ONF également qui participent. On a commencé la progression sur les itinéraires qu'on retrouve sur les cartes qui sont des itinéraires qu'on refait à chaque fois qu'on organise le comptage sur le massif de la même façon à la même période pour que ce soit comparable. Et puis effectivement, là on vient de voir un premier groupe d'isards où on a une trentaine d'isards, 29 exactement, dont 14 femelles et 14 chevraux et puis un animal qu'on a classé dans les années terminées. Voilà, bon, dans tous les cas, ça devait être un adulte, sûrement. Ça nous permet de déterminer effectivement un indice qu'on va comparer d'un comptage à l'autre. Donc, là on était sur des périodes de comptage assez serrées pratiquement tous les ans. Il y a eu des périodes où on les faisait un petit peu plus espacées tous les 3 ans, d'autres fois sur des périodes de 2 ans. Dans tous les cas, ça nous permet en refaisant, en réorganisant le comptage à la même période, sur les mêmes itinéraires, dans les mêmes conditions, de comparer ce qu'on voit, à la fois en nombre sur l'ensemble du massif, mais aussi par secteur. Et surtout à cette période, on est déjà mi-juillet, pratiquement tous les chevraux sont nés. Je ne dis pas qu'il ne reste pas encore une femelle ou autre qui n'a pas encore mi-bas. Voilà, et ça nous permet aussi donc de mesurer cet indice de reproduction, donc d'évaluer la réussite de la reproduction de l'année en cours. C'est celui d'Elsa, l'année terminée. Ça fait 29. Voilà. Et on va les répertorier sur la carte. Cette pointe là, qu'on doit prendre normalement, tu vois, c'est ce truc de sapin là. Donc là, je dirais qu'ils étaient par là, là, tu vois, ceux qu'on vient de voir, là, au fond du trou, là, par là. Nous, on est là, ouais. On est juste là, ouais. Et on les a vus là, en dessous de nous, quoi. Ici, là, dans les barroches, là, parce que là, déjà, t'es dans les pierriers, là. Ouais, ouais, d'accord. On est ici, là, dans le haut de Malfourat, tu vois. Ouais. Tu vois, les trois premiers, ils étaient ici, là. C'est là où ça se voit rien. C'est là où ça se voit rien, parce que tu vois, les trois premiers étaient là. Ouais, ouais, ben oui. Les trois premiers, ils sont là. C'est pas un dénombrement, parce que c'est vrai qu'on... Dans tous les cas, c'est le nombre minimum d'isards observés au cours de la journée. Voilà, parce qu'après, on va trier les plaquettes. On essaie de trier les observations qui sont faites sur les plaquettes. On note les heures, l'emplacement sur la carte, la constitution des groupes, éventuellement un animal dans la chevrée, qui nous permettrait de l'identifier par rapport à une autre chevrée, donc différencier un petit peu tout ça. Voilà, donc c'est un minimum sûr d'animaux vus. Voilà, on en manque toujours quelques-uns, heureusement, d'ailleurs, donc voilà, donc ça reste un indice, quoi. Après, derrière, bien sûr, c'est au travers des politiques de gestion qu'on s'est fixé, pour le massif et de savoir si on voulait continuer à faire augmenter la population, la stabiliser ou la faire diminuer. On s'appuie sur ces chiffres de résultats de dénombrement pour attribuer les plantes de chasse. Ce type de journée, ça nous permet aussi de faire un point sur l'état sanitaire des animaux, de voir, éventuellement, s'il y a des signes de keratoconjonctivite, de pestivirus ou autre, quoi. De voir un petit peu l'état aussi corporel des animaux, s'ils sont bien portants, s'ils n'ont pas souffert de l'hiver. Éventuellement, identifier quelques bêtes qui sont un petit peu défaillantes ou autre, qui pourraient avoir des rochers cet hiver dans la neige ou autre, donc un petit peu tous ces indices. Les filles sont de la partie, oui, effectivement. La grande, elle a 17 ans et demi, elle chasse déjà depuis deux ans. Elle a commencé à la chasse accompagnée il y a deux ans. Elle a permis, elle a fait sa première saison l'an dernier. Et la petite, eh bien, elle a 12 ans. Elle va avoir 12 ans la semaine prochaine, dans 15 jours. Elle est aussi de la partie. Elle vient de temps en temps. Là, ce matin, 3 heures, c'est un peu tôt pour elle quand même, hein ? Mais bon, non ? Un peu, hein ? Un peu. Mais là, on est à la pause petit-déjeuner, avec les premiers isards, donc ça va aller après, je pense, le reste de la journée. On est sur le territoire de la CA de Porta, là, et je suis chasseur, là, depuis 1990. Donc, voilà, il faut s'impliquer aussi. Et puis, en étant au bureau vice-président... Pour moi, c'est peut-être même plus important, ce moment-là, que le moment de la chasse. C'est un moment que j'adore, là, de venir repérer les bêtes, savoir ce qu'on a sur le territoire, savoir comment elles se comportent, comment elles grandissent, où elles vivent. C'est la partie, là... Pour moi, c'est la partie la plus intéressante. Le chasseur joue ce rôle de centilènes de la nature, et c'est pas pour rien qu'au travers de réseaux comme le réseau Sagir, qui est un réseau de surveillance sanitaire nationale, hein, ben, les chasseurs sont partie prenante. Et c'est vraiment ce rôle-là, c'est-à-dire qu'au cours de ces journées d'observation, mais aussi des genoux... Les chasseurs ne sont pas sur le terrain comme au moment des comptages. Ils sont là toute l'année, j'allais dire, à la fois en période de chasse, mais aussi hors période de chasse, puisque c'est des périodes auxquelles ils vont entretenir le territoire, réouvrir des chemins, entretenir des chemins, etc. Et forcément, ils ont un œil affûté, hein, donc ils vont essayer, au cours de ces journées, de voir un petit peu ce qui se passe au travers de la faune sauvage. Donc, c'est vraiment ce rôle de sentinelle. On l'a vu tout à l'heure, hein, on a observé, quand on est arrivé, là, au lever du jour, des vautours. Ben, de suite, on se dit, tiens, s'il y a des vautours, c'est que, dans tous les cas, c'est un rapace nécrophage, donc, forcément, ben, il y a peut-être quelques vêtes morts. Ça peut être aussi, c'est un secteur qui est pâturé, on retrouve des bovins, des chevaux aussi, qui montent en estive. Donc, ça peut être aussi une vache ou... voilà. Il y a une relation au territoire, parce que, forcément, chaque chasseur, ensuite, ben, mine de rien, dénombre son territoire de chasse, sa commune, mais ça reste, quand même, une vision d'ensemble. Je veux dire, bon, après, c'est l'occasion aussi de discuter un petit peu de ce qu'on a mis en place, par ailleurs, pour d'autres espèces, c'est des journées qui sont un petit peu l'occasion d'échanger, quoi, et d'échanger sur ce qu'on a mis en place depuis quelques années, sur de voir des chasseurs qui participent, alors qu'ils n'avaient pas participé depuis quelques années. Voilà, c'est... on retrouve un petit peu tout ça. Pour certains, oui, certains, ça va être catastrophique si on ne peut pas venir prélever un animal. Pour d'autres, ben non, c'est pas... On a eu des années où on a eu des plans de chasse à zéro. Personnellement, ça ne m'a pas gêné. Je suis quand même venu au comptage pour les voir régulièrement, et puis je sortais... en période de chasse, je sortais, mais bon, sans la carabine, mais je sortais pour voir les animaux régulièrement, oui. Il faut savoir... enfin, oui, c'est... c'est la nature. Évidemment qu'on les mange en rôti, grillé, en sauce style civet, comme ça, en pâté aussi. On aime bien ça, donc on fait beaucoup de pâté, on fait beaucoup de viande hachée, on fait... voilà, quoi. Comme on disait tout à l'heure, peut-être on s'est élevé un petit peu, là. Ah, c'est possible, je pense qu'après, chacun en pensera un petit peu ce qu'il veut, mais c'est vrai, je pense que bon, voilà, c'est aussi des moments où on a le temps de réfléchir, de se reposer, de... voilà, de profiter de ces moments de calme aussi, de prendre du recul par rapport peut-être à la vie, à la vie de... enfin, à cette intensité de vie de tous les jours. Il faut demander à la néo-bachelière, je ne sais pas s'il y a un philo au bac, ils ont eu ça, l'élévation de l'être humain par rapport au sommet des montagnes, non ? Un truc comme ça, un sujet comme ça, il n'y a pas eu ça cette année. Oui, 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 c'est l'occasion d'échanges, c'est l'occasion de faire remonter l'information, c'est l'occasion d'échanger aussi, au cours de la journée, sur d'autres choses, sur l'évolution de cette montagne, sur l'évolution de ces massifs, sur la perception de... voilà, de plein de sujets, quoi. Ce n'est pas uniquement l'occasion de discuter uniquement de ce comptage, mais un petit peu de tout ce qui se passe dans ces vallées, dans ces montagnes, la perception des uns et des autres.